Comment est-ce qu'on peut être bipède ? Avec un polygone de sustentation tellement réduit, c'est extraordinaire. Et c'est tellement extraordinaire qu'on ne peut pas s'étonner qu'il y ait un prix de la complexité à payer. Le prix de la complexité à payer, ce sera la pathologie. On ne peut pas s'étonner qu'il y ait des problèmes à une machine aussi complexe, aussi merveilleuse. On ne peut pas être rpégiste et être un pollueur. Ce n'est pas possible, on ne peut pas être un rpégiste et un dictateur. Ce n'est pas possible parce qu'on a un respect de l'individualité de la personne, encore plus parce qu'il est malade. A quoi ça sert ? Quelle est la finalité de ma position debout ? Quelle est la finalité de mes gestes ? Quel est le but de tout ça ? Seulement, c'est peut-être ce qui manque le plus dans notre 21e siècle. C'est du bon sens. Si ça ne s'inscrit pas dans l'harmonie de notre monde phénoménal, c'est faux. Et ça, c'est une des formations que j'ai faites avant de découvrir la rpg et que j'ai toujours en moi et que je garderai toujours. Qu'est-ce que c'est que la santé si ce n'est pas l'insertion de l'homme au sein d'un milieu ambiant qu'il va respecter ? Sous-titrage ST' 501 J'y suis arrivé un petit peu par hasard parce qu'on m'a présenté ça comme un métier nouveau. Il y avait encore tout à faire. Alors, ça m'a semblé assez enthousiasmant. Et travailler dans le sens des sciences humaines, ça me changeait de ce que je faisais avant et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. Mais les études ont été... De l'époque, les études ont beaucoup évolué après. Mais à cette époque-là, les études ont été un petit peu décevantes. Mais l'essentiel m'a beaucoup plu. L'essentiel, c'est l'anatomie, la physiologie, la neurologie. Comprendre comment fonctionne cette machine extraordinaire, ça, ça m'a plu. Surtout la biomécanique. Ça, ça m'a beaucoup intéressé. Notre profession, je suis convaincu qu'elle est absolument merveilleuse. Elle est jeune. Elle est née après la seconde guerre mondiale pour réparer les blessés de la guerre. Et elle s'est logiquement préoccupée de mouvements, de rééduquer des gens qui ne pouvaient plus marcher, qui ne pouvaient plus bouger, etc. Mais on a un métier qui a simplement 60 ans, donc qui a besoin d'évolution. C'est pour ça que ça n'a pas été difficile pour moi de s'apercevoir qu'on avait oublié la fonction statique. Parce qu'il était relativement normal que notre métier se préoccupe de la fonction dynamique. Mais bien sûr. Mais bien sûr que c'était relativement normal. C'était relativement normal qu'on aille vers la potentialisation musculaire. Si on est faible, c'est qu'on n'a pas des muscles assez puissants. Alors après, il fallait maintenant rentrer dans une autre logique et rééquilibrer les choses. Bien. C'est à travers l'observation et l'expérience que Philippe Souchard commence à s'interroger sur les aspects fondamentaux de la physiothérapie traditionnelle. Lorsqu'on regarde quelqu'un qui se déplace, qui court, qui saute, etc., eh bien, on va évaluer sa fonction dynamique. Il saute haut, il court vite, etc. Mais lorsqu'on examine quelqu'un morphologiquement, il n'est pas en contraction musculaire. Il exerce son tonus et il exerce sa résistance fibroélastique. Alors, à la photo générale, quelle est la physiopathologie du système fibroélastique ? Eh bien, on va voir que c'est de la rétraction. Ce qui veut dire que quand on va observer un patient qui a des déformations, eh bien, on ne peut observer que des rétractions. elle est sympathique. Alors, elle a un petit peu... La phrase qui m'obsède toujours, c'est « à quoi ça sert ? » Quand on est devant la complexité d'un mécanisme, quelle est sa finalité ? Parce que si on comprend sa finalité, on pourra comprendre pourquoi, parfois, ça peut dérailler, pourquoi, parfois, ça peut être pathologique et ne pas fonctionner comme on le voudrait. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire ? C'est regarder en l'air. L'extension. Voilà. Je la connais. Là, voilà, avec les jambes par là. Philippe Souchard crée une méthode innovante en kinésithérapie, la rééducation posturale globale, un ensemble organisé de principes, un modèle structuré qui permet le traitement des pathologies fonctionnelles, non seulement aiguës, mais aussi chroniques, avec d'excellents résultats particulièrement durables. La première identité de l'ARPG, c'est de dire la fonction statique est aussi importante que la fonction dynamique. Elle n'est pas plus, pas moins, mais elle est aussi importante et elle dépend d'une physiologie particulière, de muscles particuliers, d'un système neurologique particulier. Ça fait pas mal. Oui, ça faisait mal debout, ça fait pas mal assis. Comme j'ai toujours eu un certain plaisir à structurer les choses, à expliquer les choses, à synthétiser les choses, ça m'a permis d'essayer de faire passer le message de façon structurée, de façon à ce que ça puisse s'enseigner. Mais ça a été très dur curieusement avec les propres collègues. Les propres collègues qui avaient leur propre paradigme, leur façon de faire, et qui apparemment n'ont pas aimé être dérangés, remis en cause. Ça a été pris comme une critique de ce qui se faisait avant. ça a été pour certains une agression. Une agression par rapport aux façons anciennes de faire. J'ai passé dix années très très difficiles. La première façon de réagir, c'est de dire ça fonctionnera jamais. La deuxième chose, bon, ça fonctionne peut-être, mais c'est pas scientifique. C'est pas scientifique, ça voudrait dire que la science, elle est gravée dans le marbre, elle est définitive. Mais non, pas du tout. Mais non, pas du tout. La médecine est millénaire et depuis Hippocrate, elle a évolué de façon absolument extraordinaire. Donc, la science évolue. Alors, c'est pas scientifique aujourd'hui, mais ce qui est pas scientifique aujourd'hui, ça le sera demain. Puisqu'il date de 1980, il est dans ce livre qui a été la base de la rééducation posturale globale qui s'appelle Le Chanclot. Il était un petit peu d'avant-garde, un peu inspiré, d'un style pas forcément toujours scientifique, mais quand même avec toutes les bases qui sont les nôtres aujourd'hui. Les fondements de la RPG sont un petit peu dans le nom de la méthode rééducation, c'est une méthode de rééducation posturale, la première identité, c'était la rééducation de la posture, et puis en globalité, parce que la globalité, on va voir, c'est une nécessité. La RPG se préoccupe de la fonction statique et de la physiopathologie de cette fonction statique. Dans une vision bipolaire du système musculaire, il y a des muscles qui servent pour tenir, il y a des muscles qui servent plus pour tenir, plus pour bouger. La RPG se base sur trois principes fondamentaux, globalité, causalité et individualité. Chaque fois que l'on va essayer de corriger un élément, on aura des conséquences en globalité, parce que notre organisation musculo-squelettique est faite de chaînes musculaires, mais vous savez qu'il serait plus correct de dire à chaque fois chaînes de coordination neuromusculaire. Chaque fois qu'on va toucher à quelque chose, on aura des compensations partout. Il faudra qu'on court partout pour corriger les compensations. Donc, c'est le premier principe, c'est la globalité des étirements. Une cause, qui est par exemple une entorse de cheville, va avoir des effets de compensation. et on va boiter, on va déséquilibrer le poids du corps et puis on va créer une position lombaire, antalgique, qui va se fixer par exemple. Et après, on va avoir des lombalgies. On va avoir des lombalgies, c'est-à-dire, on va avoir des conséquences retardées et à distance d'une cause qui, parfois, le patient ne peut pas nous raconter. Comment est-ce qu'il va faire le rapport entre son entorse de cheville, qu'il a eue il y a un an, et puis la lombalgie qu'il a aujourd'hui ? Et appuyer un petit peu le genou. Tous les jours, on est à la recherche d'un travail qui va garantir le futur en résolvant les causes. Pour ça, on emploie une globalité qui va remonter de la conséquence à la cause des problèmes en suivant le fil des muscles qui se sont rétractés pour compenser l'accident d'origine. Très bien. C'est le sacrum que je veux pomper. Il n'y a pas deux êtres humains semblables, il n'y a pas de pathologie semblable. Il faut traiter des malades et non pas des pathologies. Ça fait partie de sa globalité. Quand j'ai pompé le sacrum, elle a incliné la tête. D'accord ? Alors, c'est un phénomène bien connu en physique qui est l'allongement des matériaux plastos et viscoélastiques. c'est-à-dire c'est le contraire de l'élasticité. L'élasticité, c'est revenir toujours à la même longueur et puis le fluage, c'est gagner de la longueur. Eh bien, en RPG, on va utiliser le fluage, les règles du fluage et ce sont des règles extrêmement précises. Magnifique ! et comment on va utiliser la neurologie à notre profit pour allonger des muscles qui sont raccourcis, qu'on va inhiber, les muscles qu'on va étirer. Alors ça, c'est un phénomène neurologique que normalement on connaît en première année de physiothérapie. c'est l'inervation réciproque. Très bien. Le principe de la RPG, c'est d'additionner des principes qui sont basés sur l'allongement des matériaux musculaires, basés sur des principes physiques, le fluage et puis des phénomènes neurologiques. Alors, en additionnant ces trois arguments, eh bien, on aura un effet sommatoire, c'est-à-dire on a une multiplication des effets. Ça va bien ? Très bien. Mais vous allez voir que la RPG, ça fonctionne de façon tout à fait spectaculaire. Pourquoi ? Parce qu'on a une sommation des effets. On est forcé de s'adapter un peu. Laissez tomber les bras, madame, s'il vous plaît. Très bien. Alors, cette dame, elle est beaucoup plus antérieure que... Par l'observation de la posture du patient et des conditions qui le déforment, différentes chez chaque personne et avec une étude minutieuse des symptômes présentés, se dessine un traitement global. Traitement qui localise et corrige les causes qui ont engendré ces symptômes. On a une douleur au niveau de la troisième lombée. Ça fait mal. Voilà. Mais la douleur que vous sentez le plus fréquemment, c'est celle-ci, hein, madame ? On devrait commencer la séance sans douleur. La respiration est un aspect fondamental en RPG. Approfondir l'expiration réduit le tonus musculaire excessif et diminue la raideur fréquente de la musculature inspiratoire. Cette dame, elle ne veut pas ouvrir plus mal. Donc, on peut penser que l'ouverture du genou gauche va lui faire mal. Non, non, ça ne me dérange pas du tout. Vous êtes très bien comme ça et vous allez bien m'aider, n'est-ce pas ? Voilà. Écrasez, madame, s'il vous plaît. Madame, vous travaillez bien. Le soin des articulations est essentiel. Un des gestes de base de la RPG est la décompression ou décoaptation articulaire. Que cette dame me fasse le samba. Les mains sont l'outil de base du thérapeute. Grâce à des étirements doux et progressifs, l'espace articulaire, souvent comprimé, est récupéré. Et vous allez écraser La participation active du patient et la douceur et lenteur des gestes du thérapeute font de la RPG une thérapie qui ne comporte aucun risque. Très bien. Le RPGiste s'adapte avec respect à chaque patient. Oui, madame. Madame, vous travaillez très bien. On va demander au patient de maintenir une certaine position quand on évolue. donc ça demande sa participation. Mais dur, non. On soigne des enfants très jeunes, on soigne des grands-mères de 90 ans. Soufflez, madame, s'il vous plaît. Alors nous, nous serons limités bien entendu par la spécificité du patient. Alors vous verrez qu'une séance de RPG, en général, ça prend deux postures et ça dure une heure. Ça dure une heure et vous verrez les résultats entre vous. Vous verrez, mais c'est étonnant les libérations qu'on peut obtenir parce qu'on fait intervenir le temps. Je suis conférence, travaillez avec nous. Vous êtes en très bonne mode. Ah bien, voilà. Vous voyez, vous avez gagné. Résumé, tout ce qui peut se produire en quatre familles de postures, ce n'est pas exagéré. On sera forcé d'être capable de faire un examen qui nous permettra d'aboutir à la meilleure posture possible pour le patient en fonction de sa règle d'individualité. Alors, le choix de postures, écoutez, c'est aussi important que le choix de l'itinéraire. Il y a deux postures à faire. Il y a celle-ci et une préférence. Et la courbe à lombard aussi. La séance de RPG commence avec la description de la part du patient de ses symptômes et douleurs. Le thérapeute l'interroge sur les conditions et positions du corps qui influencent ces symptômes. On réalise une observation et une évaluation de la posture de la personne, ce qui permet de détecter les zones de rétraction musculaire, les déséquilibres et d'autres altérations de la morphologie. On définit les postures d'étirement indiquées pour chaque patient et les objectifs de correction dont il faut tenir compte pendant le traitement. Suite à l'observation directe, on passe à l'étude et à la vérification à l'aide de radiographie, de résonance et d'autres épreuves médicales complémentaires. Pour achever la définition des postures d'étirement que chaque patient requiert, on réalise un essai de correction dans chacune des différentes familles de postures, détectant ainsi les possibles relations entre la zone pathologique et d'autres parties du corps. On vit et avec la dérotation toujours les mêmes. On est toujours les mêmes réactions. Nous sommes ici. C'est plus. Oui. Le traitement proprement dit commence par un contrôle adéquat de la respiration et par des manœuvres d'allongement et de correction de la position de la colonne vertébrale. La coopération du patient est fondamentale. Il maintient la posture et effectue de légères contractions qui augmentent l'efficacité de l'étirement. À chaque séance, on utilise de différentes postures ou exercices d'étirement, y compris pendant la dernière phase, quelques séquences des postures les plus habituelles qui permettent l'intégration et l'utilisation des bénéfices obtenus. On obtient des résultats immédiats et durables, non seulement dans la correction de la morphologie, mais aussi dans le traitement des symptômes et des douleurs. La vie de Philippe Souchard est entièrement dédiée à la diffusion de la RPG à travers des formations de RPG qu'il anime dans 14 pays, des conférences, la recherche et la rédaction de livres et d'articles. Jusqu'à présent, il a publié 16 livres qui ont été traduits dans 5 langues. M. et Mme Souchard, avec le réseau des organisateurs et des associations de tous les pays où est enseignée la RPG, assure la rigueur et la qualité de son enseignement ainsi que sa diffusion. J'habite dans les aéroports, je change de pays tous les 8 jours ou tous les 15 jours. Sonia Pardéas-Souchard, brésilienne, kinésithérapeute, épouse et compagne de Philippe, est une collaboratrice indispensable, non seulement dans l'enseignement, mais aussi dans l'organisation et la coordination internationale. Mais on pourrait peut-être commencer par le plus important, c'est l'aide psychologique et vivre ensemble la même passion. C'est ça finalement quand même, le plus important. Et puis alors après, effectivement, c'est la complémentarité, c'est-à-dire que malheureusement, malheureusement, parce que ça me prend du temps que je ne peux pas consacrer uniquement à la recherche. Saint-Mont, village au sud de la France, lieu emblématique et chargé d'histoire, où Philippe Souchard débuta sa carrière et développa sa méthode, est encore de nos jours le centre de référence de la RPG. À l'université de thérapie manuelle de Saint-Mont, se trouve le secrétariat et les salles de cours de la RPG en France, où Philippe Souchard continue à enseigner la totalité de la formation de base et où les formations supérieures sont régulièrement organisées. La méthode RPG est enseignée dans de différentes universités européennes, comme le master de l'université TOR Vergata à Rome et le diplôme supérieur universitaire de l'université Rey Juan Carlos à Madrid. Il faut souligner la croissance considérable et l'expansion actuelle de la RPG en Amérique du Sud. La création des instituts Philippe Souchard de São Paulo et de Rio de Janeiro au Brésil, ainsi que la prochaine inauguration de celui de Buenos Aires en Argentine, en sont la preuve. Au sein de l'équipe de RPG, il y a 45 personnes. Il y a des personnes qui travaillent particulièrement justement sur les phénomènes de coordination et les relations entre l'automatique et le cérébral. Il y a des gens qui ont travaillé au niveau de l'accouchement. Il y a des gens qui travaillent au niveau des muscles et le moteur oculaire. Alors, ça ne dépend pas uniquement de moi. Ça dépend aussi de tous ces bourgeons, de tous ces gens de l'équipe qui ont des idées qui travaillent spécifiquement un champ d'application. On est dans une période d'excitation extraordinaire. Il faut toujours maintenir l'esprit de famille, l'enthousiasme, le plaisir. Et en réalité, il y a 70% des membres de l'équipe de RPG, de professeurs et de moniteurs qui sont avec moi depuis plus de 25 ans. C'est toujours les mêmes personnes. Mais il en est rentré d'autres et des plus jeunes. Il y a du sang nouveau. Mais sinon, il y a cette fidélité d'esprit de famille qui est une très grande force aussi. C'est une très grande force. Et c'est une chose rare et précieuse dans la vie de pouvoir, avec des personnalités fortes, de pouvoir continuer à travailler ensemble. Petit à petit, de conférences, en cours, et bien on arrive à 22 000 personnes qui ont été formées. Même si ce n'est pas tout le monde, même si ce n'est pas 100% des personnes que l'on forme qui vont continuer, qui vont être parmi les meilleurs, ceux qui continuent sont des personnes tout à fait respectables parce que c'est difficile. Et puis, c'est des personnes extraordinaires et ça m'encourage à continuer. Je n'arrêterai pas. Non. Non, non. C'est bien. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. J'ai changé une petite partie d'une petite profession. Ça n'a pas changé le monde. Maintenant, je crois qu'il y a des fondations suffisantes pour qu'il en reste quelque chose dans le futur. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.